Chapitre 1, été 1962 « Presse-toi, nous allons rater le bateau ! » Martine avait du mal à avaler son nouveau malotine, remplie de miettes de pain. Elle serrait les dents pour ne pas manger et boire en même temps. Elle n'avait pas très faim, mais sa mère lui assurait que pour éviter le mal de mer, il fallait avoir le ventre plein. Elle appréhendait ce voyage. C'était la première fois qu'elle quitterait le Maroc et, de surcroît, sans ses parents. Elle était une grande fille puisqu'elle avait 13 ans. Mais tout de même, la France s'était loin, trois jours de mer avant de rejoindre ses grands-parents qui devaient venir la chercher à Marseille. Elle n'eut pas le temps d'y penser. Gisèle, sa mère, l'a houspillée et elle devait faire rapidement sa toilette et prendre une douche. Vers 10 heures, ce samedi 30 juin, ils montèrent dans l'ascenseur, ils allaient au port. Eugène était déjà descendu avec la valise. Il les attendait devant la vieille traction avant-noir qu'il avait achetée neuve en 1955. Elle n'était jamais fermée à clé car, disait-il, il n'y a rien à voler dedans et, au moins, on ne fracturera pas la porte si l'auto doit être visitée la nuit. Martine fit un petit salut au concierge du 61 rue de Provins, mais comme ce dernier avait fumé du kiff, il ne lui répondit pas. Ils étaient en retard. Le rendez-vous avec les convoyeurs de la Croix-Rouge était fixé à 11h30. Eugène brûla les feux et glissa un billet dans le passeport de Martine pour faciliter les démarches. Ils se précipitèrent sur le quai et ils aperçurent une centaine d'enfants alignés deux par deux, les filles devant et les garçons dans une seconde queue. Martine, tenant son sac de voyage d'une main et de l'autre celle de sa mère, recula devant la foule. Eugène faisait enregistrer la valise et discutait avec une des monitrices chargée du convoi des jeunes vers la métropole. Gisèle embrassa sa fille et la serra très fort dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, le voyage ne dure que trois jours. Pépé et mémé marraine seront sur le quai à ta descente du bateau. Nous viendrons te rejoindre à la fin juillet. » Martine cacha ses larmes car les autres filles la regardaient. Elle donna un baiser à sa mère et se jeta au cou de son père avant de rejoindre ses nouvelles camarades. Elle n'eut pas le temps de se lamenter car la file commençait à monter sur la passerelle. Elle fut emportée par le mouvement et ne put se retourner pour voir ses parents. Sur le pont, la monitrice les poussait vers l'escalier qui menait au cale du bateau. La cale était immense et la surveillante-chef tira Martine par la manche de son caban en criant pour dominer le bruit ambiant. « Les garçons, c'est au fond ! » « Mais je suis une fille, » répliqua Martine. « J'ai les cheveux courts, mais je ne suis pas pour autant un gars. » « Non, tout le monde peut s'y tromper. Avance et installe-toi dans la troisième rangée à droite. » Des lits superposés étaient alignés le long de la coque et au centre de la cale, des grandes tables rectangulaires avaient été installées pour la prise des repas. La chaleur était suffocante. Les relents d'huile et de mazout donnaient la nausée. Martine prit le lit supérieur dans la rangée qui lui était réservée pour avoir plus d'air. Les enfants placés, un repas fut servi. Martine avait ôté son caban et son pull. Elle fit la connaissance de sa voisine du dessous, Marianne, une jolie brunette de 14 ans. Elles s'assirent en bout de table près de leur lit et se servirent les pâtes et le jambon. Seules les tranches de pain de campagne étaient bonnes. Le plat de nouilles, c'était de la colle, jetée sur un amalgame rosé, supposé être du porc cuit. Il n'y avait pas de musulmans parmi eux. Le convoi était réservé aux Européens catholiques, rapatriés en France. Gisèle, qui travaillait au service de l'habitat à Casa, avait pu, par relation, faire admettre sa fille dans le convoi. L'été 1962 était celui du rapatriement des Français d'Algérie et du Maroc. Mais Martine n'en faisait pas partie. Elle partait en vacances chez ses grands-parents, Henri et Odette Gélosa, qui avaient quitté le Maroc en 1958 et habité Arles. Martine savait qu'il y avait eu un drame dans sa famille, le 20 août 1955, lorsque les Arabes avaient massacré son oncle Roger, sa femme Christiane et leur bébé âgé d'un mois. Elle n'avait pas très bien compris ce qui s'était passé. Son oncle, le pauvre Roger, comme disait toujours son grand-père, n'avait fait de mal à personne. Il travaillait dans la mine d'Ouedzen et tout le village avait été brûlé après que les habitants aient subi les pires tortures. On n'en parlait jamais devant elle et elle n'osait pas poser de questions. Mais ses grands-parents avaient vendu leur auberge de Foucault et étaient rentrés en France. Elle ne les avait pas revus depuis. Elle les aimait tant. Sa grand-mère était aussi sa marraine et elle l'adorait. Elle allait aussi revoir son oncle Robert, qui n'avait que cinq ans de plus qu'elle, et tonton Dédé, qui était sourd, mais qui comprenait tout et avec qui elle aimait jouer aux cartes. Le bateau se mit à tanguer et les assiettes en plastique glissèrent sur la table. Elle sortit brutalement de ses pensées. Son gobelet jaune se renversa et, comme il était plein, son pantalon fut mouillé. Tant pis, il ne faisait pas froid et elle n'arriverait pas à boire cette eau qui avait un goût dégueulasse. Heureusement, sa mère avait mis dans son sac une bouteille de Crunch, sa boisson à l'orange préférée. Le repas était terminé et la sieste était obligatoire. Martine, à plat ventre sur sa couverture, pencha la tête vers Marianne. « Tu dors ? » « Non, je m'ennuie et j'ai le mal de mer. » « On va demander s'il est possible de monter sur le pont. » « Tu dis que tu es malade et que tu as besoin que je t'accompagne. » Marianne se leva en se tenant au montant du lit et elle ne put retenir ses vomissements. Martine dégringola de l'échelle et se précipita pour la soutenir. Une odeur aigre se dégagea et la surveillante furieuse s'approcha. « Mademoiselle, si vous êtes malade, il faut prendre de la dramamine. Venez, je vais vous donner un cachet. » « Madame, je préférerais aller sur le pont prendre l'air. Martine m'accompagnera pour plus de sécurité. » La surveillante accepta, mais demanda aux filles de nettoyer le sol au préalable avec l'eau du seau prévue à cet effet. Les deux gamines s'exécutèrent et elles se dirigèrent vers le pont avant qui leur était réservé. « Ça va mieux, Marianne ? » « Oui, mais je vais très bien. J'avais mis mes doigts dans la bouche. Je sais comment faire pour obtenir ce que je veux. » Martine se mit à rire et elles prirent place sur la grande encre couchée sur le pont. La mer était forte, les vagues s'écrasaient sur la proue et l'écume leur mouillait le visage. « J'aime le vent et la mer. C'est la liberté et l'aventure. Vive les vacances et vive la France ! » s'écria Marianne. « Je ne suis jamais allée en France. C'est comment là-bas ? » Moi non plus, je rejoins mon père qui est parti depuis deux mois pour trouver du travail. Nous habitions Rabat et mon père était instructeur des Moukazni, de la garde royale du sultan Mohamed V. « C'est parce que Mohamed V est mort que ton père est parti ? » « Un peu, » hésita Marianne. « C'est un secret que je vais te dire. Jure-moi d'abord que tu ne le répéteras à personne. » Martine jura et cracha par terre. Le sultan est mort pendant son opération. Un accident d'anesthésie, je crois. Alors, pendant trois jours, mon père et les Moukazni ont gardé la clinique royale afin que personne ne sorte et n'ébruite le décès du roi. Lorsque son fils Moulay Hassan a pris les affaires en main, ils ont libéré les otages. Mais mon père a eu l'obligation de quitter le Maroc au plus vite pour garder le secret. « Il risque sa vie si tu parles, tu comprends ? » Martine regarda sa nouvelle amie qui venait de lui révéler le secret le mieux gardé du palais. Elle resterait muette comme une tombe et cela lui faisait peur. Elle aussi maintenant risquait sa vie si elle parlait. Cette idée l'obséda. Elle ne savait pas si Marianne était une menteuse ou une mytho, comme on disait à l'école. En tout cas, elle avait réussi son coup et elle était terrorisée. Trois garçons faisant partie du convoi s'approchèrent d'elle. « Bonjour les filles ! » dit Diego, le plus grand des trois. « Bonjour ! » répondit Marianne, rejetant la mèche qui couvrait son visage d'un mouvement brusque. Elle se poussa pour leur laisser une place. « Je t'en prie, reste sur la verge ! » déclara Alphonse en éclatant de rire. Marianne le repoussa furieusement. D'un bond, elle fut sur pied et lui administra une gifle magistrale. Martine et les deux autres garçons s'interposèrent pour les séparer. Jean calma Marianne en lui expliquant que la verge était la tige à l'extrémité de laquelle s'ouvraient les deux bras de l'encre. Prenant la défense de son ami, Martine s'exclama. « Oui, nous le savons, mais il a fait exprès un jeu de mots tout à fait déplacé. » La glace était rompue, ils devinrent tous les cinq les meilleurs amis du monde. Chacun se présenta rapidement. Ils partirent à la découverte du paquebot, mais les marins ne leur permirent qu'une circulation dans les coursiers. La mixité était interdite dans la cale, alors ils décidèrent de se retrouver sur le pont après le dîner et l'extinction des lumières. Gisèle avait mis dans le sac de sa fille une lampe à piles électriques et un jeu de cartes. Vers 22h, tout était calme dans le dortoir. Martine se leva la première et attendit Marianne dans l'escalier. Munis de leurs lampes de poche et de leurs cabans enfilés sur leurs pyjamas, elles retrouvèrent les garçons assis près de l'encre. Il y avait trop de vent pour pouvoir jouer aux cartes et comme il faisait froid, ils se serrèrent les uns contre les autres. Martine était troublée par ce contact. Cette odeur âcre, mêlant les effluves de transpiration avec les relents de graisse, ne lui déplaisait pas. Elle ne savait pas si c'était celle de Diego qui avait mis un bras autour de ses épaules ou celle de Jean qui se pressait contre elle. Peu importait, ils étaient bien ensemble sous un ciel étoilé et faisaient un vœu au passage éclair d'une étoile filante. Le lendemain, après la sieste, le temps se mit à grossir. Ils essuyaient la tempête habituelle sur le golfe du Lion. Plus question d'aller sur le pont, retrouvaient les garçons. Ils étaient tous consignés dans la cale. Ce fut horrible. La plupart des enfants eurent le mal de mer et le sol était jonché de vomissures. Martine, un peu boy scout, se dévoua pour nettoyer les allées et réconforter comme elle le pouvait les filles effondrées sur leur lit. Épuisée, elle s'endormit vers 20 heures après avoir mangé un sandwich au thon, aucun repas n'ayant pu être servi ce soir-là. Le lundi matin, le temps était calme et un soleil radieux illuminait la blancheur de la rade de Marseille. C'était magnifique la France. Elle était un peu inquiète. Ses grands-parents la reconnaîtraient-ils. En quatre ans, elle avait bien changé. C'était presque une jeune fille et lors de leur départ, elle n'avait que neuf ans. Ils avaient dû recevoir les photos, mais elle n'était pas très photogénique. Alors, elle se demandait... Martine n'eut pas le temps de trop s'inquiéter. Il fallait redescendre dans la cale pour plier les draps et les couvertures, puis ranger son sac avant de quitter le bateau. Toutes les valises avaient été regroupées sur le quai et les enfants attendaient en rang par deux que quelqu'un vienne les chercher. Martine aperçut son grand-père, Henri, qui se tenait droit comme un i, les cheveux blancs et la moustache grise. À ses côtés, Odette lui souriait. Martine leur fit des grands gestes de reconnaissance. L'angoisse d'être perdue dans ce port inconnu était passée. Elle gigotait d'impatience de leur sauter au cou, mais il fallait attendre son retour. La Croix-Rouge ne vous lâchez pas comme cela dans la nature. Elle demanda à Marianne si son père était sur le quai. Cette dernière lui montra un bel homme au feutre mou qui se dirigeait vers la file d'attente. Après une demi-heure, Martine put enfin rejoindre ses grands-parents qui la couvrirent de baisers. Odette sortit de son sac un petit pain au chocolat et un paquet de berlingots verts anisés. « Robert et tonton Dédé, où sont-ils ? » demanda Martine en se dirigeant vers l'opel cadet de bêche qu'Henri avait garé sur le parking. « Dédé et Robert sont restés à la maison. » « Tu les verras ce soir, » répondit Odette. « Mais avant, nous allons faire des courses, rue Paradis, la grande rue commerçante de Marseille. » « Je vais pouvoir me promener sur le vieux port. Merci, pépé et mémé. J'en rêve depuis longtemps. » « Nous n'aurons pas le temps de nous attarder. » « Arles n'est pas derrière la porte et la circulation est dense, » intervint Henri, qui ajouta, « Je te promets que tu auras tout le temps de visiter la ville avec tes parents, qui viendront te rejoindre au mois d'août. » Ils eurent beaucoup de mal à sortir du port, dont les quais et les parkings étaient noirs de monde, des familles entières arrivaient d'Algérie et semblaient perdues, ne sachant où se diriger. Certains voulurent arrêter la voiture pour demander leur chemin, l'adresse d'un hôtel qui leur avait été indiqué ou d'une pension de famille qui pratiquait des prix raisonnables. Odette compatissait avec ces gens qui avaient tout perdu et ne connaissait personne pour les accueillir. Mais elle s'occupait déjà d'une grande partie de sa famille de Clemsen, elle ne pouvait pas faire plus. Martine se faisait toute petite entre sa grand-mère qui pleurait et son grand-père qui pestait contre de Gaulle et les Français de France. Le général de Gaulle, elle savait qui c'était, car elle avait accompagné sa mère à Casablanca pour aller voter oui au référendum du 28 septembre 1958 pour le général de Gaulle. Elle se souvenait des jardins du pavillon d'honneur du 4e Soave et la grande boîte en bois dans laquelle sa mère avait glissé fièrement son enveloppe. Tout le monde disait maintenant qu'il avait trahi les pieds noirs d'Algérie. La politique, elle ne s'en fichait pas, car, avec les événements, tout le monde s'y intéressait, même les jeunes. Personne ne pouvait se dispenser de prendre parti pour ou contre l'Algérie française. La guerre était finie, mais pas la rancœur. C'est vrai, mémé, ma reine, que tous les cousins de Clemsen et du Maroc sont chez vous, mais non, ma chérie, ils sont trop nombreux pour habiter notre maison, mais ils sont tous à Arles ou dans la région. Tu vas faire leur connaissance. Ça, c'est super. Il y a des jeunes. Tu verras bien, répondit Henri en riant. Après la sortie de Marseille, Henri prit la direction de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il préférait cette route, longeant le canal Arles-Bouc, à celle de Croc. Le paysage était bien plus sauvage et la circulation moins dense. Martine ouvrait de grands yeux émerveillés en traversant les temps de Berre et le village de Fosse-sur-Mer. Titi, l'épouse de son oncle Michel, lui avait dit que ses parents étaient partis de ce village pour aller s'installer dans la ferme de Foucault, à 60 kilomètres de Casablanca, au début du siècle. Martine connaissait bien ce bled où ses grands-parents avaient tenu une auberge. Elle y avait passé ses vacances depuis son plus jeune âge. Elle se souvenait du bar, de la pompe à essence de couleur rose qu'actionnait son oncle Dédé pour servir les clients et puis aussi de l'instituteur qui avait pris pension. Il y avait des fêtes à l'auberge et pour le carnaval, sa mère et sa sœur André, celle qui s'était mariée avec Milton, l'Américain, s'étaient déguisés en Toreador et Carmen alors que le gros voisin était venu grimer dans un costume d'enfant avec de l'anisette dans le biberon. Les enfants s'amusaient mais les parents aussi rigolaient bien. Enfin, tout ça, c'était avant les événements. Après Port-Saint-Louis, ils prirent la départementale qui se faufilait entre le canal à droite et le Rhône à gauche. Tout était si différent du Maroc, si vert et si sauvage. Après deux heures de route, ils arrivèrent à Arles, ville romaine et ville d'Arles, lui avait dit son grand-père. Ils prirent le boulevard d'Élice puis longèrent les remparts jusqu'à la porte d'entrée de la cité. Ils passèrent sous le pont de chemin de fer pour rejoindre le chemin entre les deux gares où Henri et Odette avaient acheté une maison en pleine campagne. Martine découvrit la Villa Millette qui était une très vieille demeure en pierre de plein pied composée de trois pièces en enfilade. La cuisine était située au milieu avec deux pièces de chaque côté. Il n'y avait ni salle de bain ni toilette à l'intérieur. Pour faire ces besoins, il fallait sortir de la maison et se rendre dans la cabane en bois au fond du jardin et surtout ne pas oublier de prendre un journal pour chasser les moustiques qui vous attaquaient les fesses sans ménagement. Quel choc ce fut pour elle de découvrir qu'en France, toutes les habitations n'avaient pas, comme au Maroc, le confort moderne des maisons européennes, les seules qu'elles connaissaient. Elles n'étaient jamais allées dans la Médina et au Blède où les Arabes vivaient dans les gourbis qui étaient des maisons rondes en pierre ou en torchis avec un toit de chaume. Dédé l'avait accueilli très chaleureusement. Par signe, il lui indiquait qu'elle avait bien grandi et Martine lui sauta au cou. Sa grand-mère lui montra le canapé sur lequel elle dormirait dans sa chambre. Robert et Dédé partageaient l'autre pièce. C'est très petit mais ton grand-père aidé de Dédé et Robert va commencer les travaux d'agrandissement. L'an prochain, tu ne reconnaîtras plus la maison. Il y aura trois chambres, un salon-salle à manger, une salle de bain avec des toilettes à l'intérieur et une grande cuisine. Seul le garage et l'établi sont construits à ce jour. Et il fait ça tout seul, Pépé ? Tout le monde l'aide, y compris toi. Tu seras chargé de lui porter le matériel et de balayer le chantier. Je suis d'accord. On commence quand ? Demain matin, mon petit arpette déclara Henri en souriant. Il déposa la valise dans la chambre et la prit par la main pour lui montrer son établi. Ils entendirent le bruit d'une mobilette et Martine courut à la porte. Robert venait d'arriver. C'était un jeune homme de 18 ans, un beau bras avec une épaisse chevelure noire y frisée. Ils avaient été élevés ensemble lorsque Robert allait à l'école à Casablanca. Ils vivaient chez eux, plus exactement chez Adèle, sa grand-mère maternelle. Il n'avait que cinq ans d'écart et aujourd'hui, cela ne se voyait plus. Martine avait 13 ans et emparait ses 15. Robert était intimidé. Il s'attendait à retrouver la petite fille qu'il avait quittée en 1958. Il repoussa ses effusions et se rendit dans la cuisine pour boire une anthésite bien fraîche. Martine courait de l'un à l'autre et parlait sans arrêt. Elle était si heureuse d'être avec eux. Odette servit un repas froid composé de rôti de porc et d'une grosse salade composée. Martine mangea de bon appétit car sur le bateau, elle n'aimait pas ce qui était servi et qui avait le goût du plastique. Henri alla s'allonger pour faire la sieste et Martine aida sa grand-mère à faire la vaisselle. Elle sortit ensuite pour visiter le jardin. La maison n'était pas finie mais le jardin avait déjà pris forme. Devant, il y avait une tonnelle avec des rosiers grimpants comme dans leur ancienne villa de Casa. Derrière, le jardin potager avait été cultivé. Il y avait des plants de salade, des haricots verts, des poireaux, des carottes et des pieds de tomates. Des arbres fruitiers avaient aussi été plantés. Deux poiriers, un pommier, un cerisier et tout au fond près de la cabane des anses au pied de la voie ferrée, un grillage délimitait le poulailler où une dizaine de poules et un coq picoraient les grains qu'Odette leur lançait. Il y avait aussi des clapiers. Martine se promenait dans les allées sans courir car elle ne voulait pas piétiner les jeunes pousses. Il faisait chaud sous ce soleil d'été en Provence et il n'y avait pas la mer pour se rafraîchir. C'était bien dommage. Elle rentra pour se mettre à l'ombre et entama une partie de rami avec des dés. Robert avait repris sa mobilette sans dire où il allait. Henri se leva après un léger somme de trois quarts d'heure et but un café dans un verre assis à la table de la salle à manger. « Il est beau ton jardin, pépé ! » s'exclama Martine et pour les travaux de la maison on commence quand ? « Ne sois pas si impatiente, je ne suis pas sûre que tu aimeras beaucoup charrier les pierres et pousser la brouette. C'est dur le travail manuel. Mais oui, j'aimerais bien t'aider et puis il y aura aussi d'aider Robert. Bon, alors demain matin je te réveillerai à sept heures et pas question de traîner au lit. En attendant, intervint Odette, viens avec moi, je vais te montrer la maison de tata Juliette. Juliette était la soeur cadette d'Odette. Elle avait perdu son mari Germain et vivait maintenant chez son fils Ginou à Casablanca. Elle avait acheté une petite maison près de celle de sa soeur en prévision d'un retour éventuel en France. « Elle est là ? » demanda Martine. « Non, elle est à Casas. Nous allons ouvrir les volets et aérer les pièces. » La maison de Juliette se trouvait à environ 100 mètres et elle bordait l'ancienne voie ferrée abandonnée. Tout semblait à l'abandon. La maison aussi avec ses ronces à l'extérieur et si peu de meubles à l'intérieur. Il y avait surtout des lits et des matelas. Martine ne comprenait pas qu'en France les maisons de pierre soient si vieilles et si peu confortables. Elle ne connaissait que des maisons neuves à Casas. Il n'y avait pas de vieilles ruines dans la ville européenne. S'il en existait, c'était seulement dans le bled chez les Arabes et essentiellement chez les pauvres ou les ouvriers agricoles. Chez le caïd de Foucault où elle avait été invitée à un Michoui avec ses parents, la maison était magnifique avec ses mosaïques et ses fontaines. Elle en conclut que les Français de France étaient pauvres. Odette prit un balai et fit le ménage avant de refermer les lourds volets et battants. Elle proposa à Martine de ramasser des figues et des murs dans le jardin. Elle lui promit de faire des confitures. Cette vie à la campagne ravissait la jeune fille qui retrouvait la petite fille qui s'amusait tant lors de ses vacances à l'auberge de ses grands-parents avant les émeutes. « Mémé, tu m'as dit que tonton Lulu et tata Germaine avaient habité dans cette maison. Où sont-ils aujourd'hui ? Ils ont acheté une belle et grande bâtisse rue de la Rotonde au centre-ville. On ira chez eux demain ? » Odette se mit à rire. « Tu oublies déjà que tu as promis à Pépé de l'aider à construire la maison. Nous irons samedi matin, c'est le jour du marché sur le boulevard des Lys à deux pas de chez eux. » Elles rentrèrent les paniers remplis de fruits. Je ne sais pas de chez eux. Je ne sais pas Merci.